Bonjour les Saventuriers ! Il est certain qu'un projet Saventurier École de la Recherche est une aventure en soi et que les potentialités et enjeux en termes de communication, de collaboration, de créativité et de citoyenneté sont au cœur du réacteur. Il est tout aussi certain que les apprentissages, compétences et connaissances mises en jeu, travaillées et développées par les élèves, se doivent d'être entraînées et évaluées. Il existe de nombreuses applications destinées spécifiquement à ces pratiques selon votre niveau d'équipement numérique, vos besoins et votre sensibilité pédagogique. Commençons par Plickers. Vous connaissez forcément le procédé Lamartinière, cette méthode d'utilisation de l'ardoise qui date du 19e siècle, bien connue des classes et notamment utilisée en calcul mental automatisé. Il s'agit d'annoncer un calcul, de laisser quelques secondes de réflexion aux élèves pour noter leurs réponses sur ardoise avant de les lever collectivement vers l'enseignant à son signal. C'est un peu le principe proposé par Plickers avec, en guise d'ardoise, des cartes imprimées de QR code carré. Chaque côté du carré correspond à une réponse possible marquée A, B, C ou D. L'application multi-plateformes en ligne permet de préparer des questionnaires à choix multiples composés de questions fermées à 4 réponses possibles ou de sondages de type 8 non ou vrai faux. Une fois les questions et choix de réponses affichés au TBI, les élèves soulèvent leur carte en l'orientant selon la réponse choisie. L'enseignant muni de son smartphone ou d'une tablette connectée n'a plus qu'à scanner à la volée l'ensemble de la classe pour obtenir en temps réel les réponses de chaque élève. Techniquement, c'est extrêmement efficace puisqu'un simple balayage suffit et qu'en surimpression sur le smartphone s'affichent les réponses des élèves prises en compte avec un code couleur vert ou rouge selon que la réponse est correcte ou non. Avantage du numérique L'ensemble des résultats des élèves et des statistiques est enregistré sous forme de tableur que vous pouvez exporter permettant de suivre au plus près chaque apprenant. L'application est gratuite et une inscription sur le site vous permet de créer, gérer vos classes et listes de questions ainsi que les fiches de scores. Chaque question peut être illustrée d'une image qui peut composer la question comme par exemple une photo d'une plante ou d'un organe dont il faudrait donner le nom. Passons à Socrative, une application en ligne qui permet de créer des quiz auxquelles les élèves répondent en direct. La solution est composée d'une application enseignante pour créer les questionnaires, gérer les étudiants et leurs résultats et d'une application élève permettant à chaque apprenant de répondre de manière nominative ou anonyme. Contrairement à Plickers, il s'agit donc de disposer d'un appareil numérique par élève si l'on souhaite des quiz individuelles. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aussi imaginer travailler par groupe en atelier tournant. Les questionnaires sont plus évolués que Plickers dans la mesure où une réponse libre courte est disponible en plus du choix multiple et du vrai-faux. Vous pouvez imaginer l'utiliser en début de séance pour vérifier les prérequis des élèves, en cours de séance comme temps d'animation, voire de remédiation sur certaines notions, ou encore en fin de cours pour évaluer les connaissances. Chaque question peut être créée par l'enseignant de façon à être suivie d'un feedback explicatif, voire de la bonne réponse en cas de réponse erronée. Deux types d'activités sont proposés, le traditionnel mode quiz et le mode course. Dans ce dernier, l'enseignant peut créer des groupes et laisser chaque élève sélectionner le sien à la connexion. L'activité consiste en un challenge où les équipes s'affrontent sur un même questionnaire. L'avancement de chaque équipe est affiché en temps réel au TBI sous forme de course de chevaux ou de fusées ou d'animals. Il permet à chacun de voir l'avancement de l'autre. On peut imaginer ce type de challenge sur des connaissances découvertes au cours de la séance précédente, sur du vocabulaire scientifique spécifique travaillé pendant le projet, ou encore sur des notions particulières à ancrer. Les questionnaires peuvent être exportés sous forme de PDF assez élégant en un seul clic, une manière de les intégrer au dossier ou de les faire passer par écrit en cas de panne de réseau. On enchaîne sur les chapeaux de roue avec Quizlet qui exploite le système bien connu des cartes flash ou flashcards qui consiste à appareiller recto et verso d'une carte pour mémoriser du vocabulaire, une notion, une définition, un schéma. Les cartes peuvent contenir du texte, des images, mais aussi du son, comme par exemple un enregistrement vocal. L'application permet de créer des diagrammes, ce qui correspond en fait à une image ou une photo sur laquelle on peut cibler des zones et les associer à des termes, par exemple les éléments anatomiques d'une fleur ou leur nom. Une fois les cartes créées, elles sont accessibles sous une demi-douzaine de types d'activités. Alors il y a le mode carte d'apprentissage classique en consultant recto et verso pour les mémoriser, le mode associé où il faut associer recto et verso correspondant, le mode apprendre où il s'agit de taper la réponse correspondant au recto sans erreur, l'activité ne prenant fin que lorsqu'il n'y a plus d'erreur. Le mode test génère automatiquement un questionnaire à partir de l'ensemble des cartes. Le mode gravité, plus ludique, laisse tomber les cartes sous forme d'astéroïdes sur une planète qu'il faut protéger en tapant la réponse correspondante avant que la collision n'arrive. Le mode écrire ou dicter parle d'eux-mêmes, puisque l'application dictera vocalement le contenu du recto qu'il faudra rédiger au verso. Vous pouvez créer en ligne vos classes, listes de cartes et activités et les partager via un lien d'invitation qui ne nécessitera aucune connexion pour les apprenants, par exemple pour des entraînements à la maison. L'application permet soit de partager vos lots de cartes, soit de les garder en mode privé. De nombreux illustrateurs les partagent et vous trouverez en ligne des milliers de lots dans de nombreuses disciplines et notamment en sciences et bien entendu en langue française. Je ne pouvais pas finir sans citer Learning Apps, une solution toute en ligne issue d'un projet de recherche et de développement du Centre de ressources informatiques de la Haute École Pédagogique de Berne en partenariat avec les universités allemandes de Mayence et de Zitao. L'objectif est de soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage au moyen de modules interactifs. Il s'agit de créer des modules pédagogiques interactifs appelés appli à partir d'une bibliothèque d'une vingtaine de matrices de base allant du classement par paire au texte à trous en passant par le placement sur une carte, la frise chronologique ou encore des vidéos avec insertion de questions. La prise en main est des plus efficaces puisqu'une fois choisi un modèle, deux ou trois exemples illustrent ce modèle pour donner une idée de la jouabilité et voir si elle correspond à vos besoins. Ensuite, vous pouvez éditer votre appli sur ce modèle la sauvegarder et la partager en ligne, évidemment. Bien sûr, en tant qu'enseignant, vous pouvez imaginer utiliser Learning Apps comme les outils d'entraînement et d'évaluation ou encore les intégrer au scénario pédagogique de vos leçons. Néanmoins, comme vous le savez, un puissant levier pour ancrer les connaissances étant de les partager, vous pourrez aussi laisser les élèves s'en emparer et s'emparer de cette solution pour réinvestir leurs connaissances en produisant des applis à destination de leurs camarades et pourquoi pas à destination, justement, des autres classes aventurières. Voilà donc qui clôt cette série de capsules sur l'intégration du numérique. J'espère que vous aurez pu y dénicher des ressources utiles à votre projet d'éducation par la recherche et plus largement pour vos pratiques de classe autour des sciences du vivant. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada